Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette petite vidéo interlude qui va vous parler de patrons et principalement mes patrons, comment je les range, comment je les classe, comment je les achète, ce que j'en fais, si je les ai tous faits ou pas, si je les ai tous imprimés ou pas, etc. Avant de démarrer, parce que la plupart de mes patrons sont sur mon ordinateur et je pense que ça va être une vidéo qui va être principalement dédiée à mes patrons PDF, mais avant de vous en parler, donc de basculer sur l'ordinateur, je voulais avant tout vous parler des différents formats de patrons, pourquoi j'en ai acheté certains, pourquoi j'en ai acheté d'autres, pourquoi au contraire je ne les ai pas achetés et qu'est-ce qui a changé entre le début quand j'ai commencé vraiment à me mettre à la couture vénère, comme j'aime le dire, et ce qui a changé avec maintenant. Comme vous le savez, il existe deux façons d'acheter ces patrons, soit en physique, soit en dématérialisé. Il existe des magazines, des patrons pochettes, dématérialisé, ça se traduit très souvent sous forme de PDF. À partir de là, le PDF, on en fait plusieurs choses, soit on l'imprime chez nous, soit on le fait imprimer par un imprimeur, soit, troisième option, on le diffuse via un projecteur sur notre table de coupe où on va directement découper en suivant les tracés que le projecteur projette. Personnellement, je n'ai pas de projecteur et je n'en veux pas. Pourquoi ? Le projecteur, c'est très bien. C'est très bien parce que ça économise de la matière, c'est-à-dire du papier et du scotch, si jamais c'est nous qui le faisons, de l'argent, si jamais on le fait imprimer ou encore tout simplement du temps. Et le temps, on sait que c'est précieux, surtout quand on fait de la couture. C'est très bien pour ça, d'autant plus qu'après, on n'a pas de résidus, des bouts de papier ou des bouts de scotch qui traînent ou des choses comme ça. On allume le projecteur, on projette le patron, on découpe en suivant les lignes, on éteint le projecteur et on a toutes nos pièces patron. C'est superbe. Les inconvénients, parce que je trouve qu'il y en a plusieurs pour ma part, c'est que déjà, il faut bien se renseigner sur le projecteur qu'on veut. Il y a certaines personnes qui peuvent directement l'accrocher au plafond, ce n'est pas mon cas. Donc, il faudrait que j'achète un projecteur à mettre sur la table à courte focale. Je me suis renseignée et le prix, ce n'est pas un souci parce qu'à la limite, si ça a de la qualité, on économise, on essaye de budgéter, on met le prix dedans. Ce n'est pas ce qui me fait peur. Moi, ce que je n'apprécie pas pour le moment avec les projecteurs, mais c'est mon avis personnel, c'est qu'il n'y a pas assez de marques de patrons qui gabarisent leurs patrons pour les projecteurs. C'est-à-dire que gabariser un patron pour les projecteurs, ce n'est pas du tout la même chose que tout ce qu'on voit. Déjà, il n'y a pas forcément de plan de coupe. Enfin, le plan de coupe est pas forcément pareil parce que toutes les pièces sont à plat. C'est-à-dire que si vous avez un devant qui est au pli et que vous, vous devez plier votre laisse de tissu en deux et épingler votre devant au pli pour pouvoir le couper, avec le projecteur, c'est impossible. Vous ne pouvez pas faire ça. Avec le projecteur, il faut que le devant soit déplié et que vous le projetiez directement sur le tissu. Et tous les patrons, du moins toutes les marques de patrons et les plus connues françaises, je parle, ne sont pas forcément aux normes, on va dire, des projecteurs. Et je n'ai pas envie de passer mon temps à devoir mettre les pièces à plat sous illustrator pour justement me permettre de après découper avec le projecteur. Comme dit, c'est mon avis. Attention, je ne dis pas que ceux qui ont un projecteur, c'est mal, bien au contraire. Vraiment, je les en félicite. De plus, je n'ai pas la place de mettre en projecteur. Je ne vous ai pas fait visiter tout mon appartement. Il ne faut pas dégoûler. Mais vraiment, alors pour certaines personnes, j'ai un grand repart. Pour d'autres, il est petit. Pour moi, il est organisé et optimisé avec les affaires que j'ai actuellement, comme mon conjoint et moi avant actuellement, de manière à ne pas perdre de place et en même temps essayer d'en gagner sur certains plans. Et avoir un projecteur comme ça, ça ne m'arrangerait pas, ni pour le stocker, ni même pour devoir l'utiliser. Je le vois. Tout simplement, j'ai un robot de cuisine qui prend une place monstre. Je me suis dit, tiens, je ne l'ai pas utilisé depuis un moment, je vais le ranger. Bon, la dernière fois, je voulais faire une brioche. Il fallait sortir le robot de cuisine. Et comme il était rangé, je ne l'ai pas sorti. Donc, je n'ai pas fait de brioche, j'ai fait un gâteau au chocolat. Bon ben... Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était tellement de manutention et de manipulation d'aller chercher dans le placard, de le sortir du carton, de tout installer. Ensuite, de tout cuisiner et puis de le nettoyer. Bon, c'est normal, mais de le remettre dans le carton puis de le remettre dans le placard. Et c'est ce que je n'ai pas envie avec le projecteur. De plus, je n'ai pas une... Ma table de coupe, c'est celle que vous voyez là. Et elle est carrée. Donc en fait, je n'ai même pas une table de coupe longue pour vraiment faire en sorte que je me mette tout mon plan de coupe et que je coupe tout d'un bloc. Donc, vous voyez ? Donc du coup, comme elle est carrée, ben en fait, il faut que je... Ben moi, par exemple, quand je m'y mets dessus, ben il y a forcément une partie qui tombe de l'autre côté. Et ça, avec le projecteur, ce serait l'enfer. Donc, je n'ai pas du tout envie de ça. Du coup, pas de projecteur pour moi. Pendant longtemps, j'ai acheté des patrons PDF où j'en ai téléchargé, des gratuits. Parce que je me suis dit, ben alors déjà, moi, je suis la grande, au pire, tu l'auras. Ça, c'est ma phrase fétiche. Bon, au pire, tu l'auras. Tu parles... Tu sais, le truc, il va du 34 au 40. Au pire, tu l'auras. Ben non, ben oui. Enfin oui, je l'ai. Mais enfin, pour en faire quoi ? Je ne sais pas. Je peux peut-être le planter. Il va me faire des fleurs. Mais voilà. Donc, je téléchargeais des patrons gratuits ou des patrons au cas où, tiens, c'était inclus. Ou prendre des patrons all inclusive avec les bonus, les bars à manches et compagnie. Bref. Et pour ne pas avancer la moitié, mais ça, on le verra plus tard. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que, oui, les patrons PDF, c'est bien. Oui, les imprimer chez soi, c'est très satisfaisant. Parce que quand j'ai une envie frénétique de couture à minuit, du coup, je peux imprimer. Et en fait, je n'embête personne. Je scotch mes trucs, je découpe et puis terminé. On s'est fait des grandes soirées d'été avec mon copain comme ça. Ça a été incroyable. Il était en train de jouer aux jeux vidéo sur la télé qui est juste derrière. Vous ne voyez pas. Et moi, j'étais là, par terre, là, 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 là. Par ce moment où vous me voyez, là, étalée dans le salon en train de scotcher, puis de couper, puis d'épingler et tout. Et pendant que je suivais l'histoire, c'était incroyable. Cependant, même si c'est très bien dans un certain sens, je ne pense pas que me concernant, ce soit très économique. Et en plus de ça, j'ai eu des petits ratés. J'ai eu des petits ratés parce que je n'ai pas bien scotché, les lignes n'étaient pas bien alignées. Puis à un moment, je me suis retrouvée avec un vide. Pourquoi j'ai un espace ? Et en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément la bonne idée, la bonne solution. Ou alors oui, mais pas pour des très grandes pièces, vous voyez. Donc, j'ai opté pour une autre solution. Ça veut dire que j'ai des patrons PDF et certains, notamment ceux qui comportent plusieurs à zéro, je les fais imprimer. Alors oui, là, on se dirait, bon ben mince, parce qu'au final, tu achètes un patron PDF pour dépenser des sous pour l'imprimer. Achète un patron pochette. Oui, mais non ! Parce que déjà, les marques ne proposent pas des pochettes. Quand elles en proposent, elles ne proposent pas forcément toutes les tailles. Et si jamais la marque propose un patron pochette et toutes les tailles, si j'aime beaucoup le patron, effectivement, je vais l'acheter. Mais en dehors de ça, c'est vrai que je me suis plutôt souvent rabattue sur des patrons PDF que je fais imprimer. Je vais directement me faire une liste de patrons que j'aimerais imprimer. Et comme je vous le disais, ce sont des patrons qui sont énormes. Parce que ça aussi, j'y pense. Imprimer mon propre patron, ça ne me dérange pas. Du moment qu'il n'y a pas 60 feuilles. Déjà, il y en a 30, c'est bien. 30, 35, je le fais. Au-delà, je ne le fais pas, je fais imprimer. Parce que je pense non seulement à moi, autant que je vais passer à scotcher, à couper et tout, à la justesse. Parce que souvent, quand il y a autant de feuilles, ce sont quand même des grosses pièces ou des pièces assez précises. Donc, des fois, quand les traits chevauchent ou que j'ai des écarts, ce n'est pas top. Et je pense également au fait que si je peux m'éviter, une fois que je le range, ce patron, d'avoir des espèces de bouts de feuilles qui rubiquent dans mes pochettes, d'avoir des espèces de surépaisseurs liées au papier, au scotch, etc. Ce n'est que mieux. Donc, effectivement, il y a un côté où les plus grosses pièces, je vais les imprimer. Un dernier mot avant de passer sur l'ordinateur, je ne pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise façon de consommer les patrons, de consommer la couture. Que vous achetiez des magazines, que vous achetez des PDF que vous projetez ou que vous imprimez ou que vous faites imprimer ou que vous achetez des patrons pochettes que vous décalquez ou que vous découpez directement. Je pense que c'est toutes des façons qui, finalement, sont disponibles pour nous ressembler. Parce qu'il y a, finalement, autant de coutures qu'il y a de couturières. Il y a autant de façons d'aborder un patron qu'il y a de couturières. Et je trouve que, justement, c'est bien qu'on ait toutes ces solutions à notre disposition pour pouvoir soit jongler entre certaines, soit vraiment se spécialiser dans une seule parce qu'on s'est rendu compte que c'était vraiment la solution qui nous convenait. Je pense notamment aux projecteurs, par exemple. Et pouvoir, justement, voguer de l'une à l'autre. Je sais que j'ai connu beaucoup de personnes qui étaient très PDF, qui en ont eu plein les bottes et qui sont passées complètement du côté pochette. Ben, c'est chouette qu'il y ait ces solutions, justement, pour pouvoir voguer comme ça dans les flots de tous ces patrons. C'est parti ! On se retrouve sur mon ordinateur. Alors, je suis désolée, je sais que vous êtes là, très exactement. Et je suis très heureuse de vous retrouver ici. Mais mon ordinateur étant là, je vais regarder là pour ma part. Mais vous, normalement, il est un peu sur le côté, l'écran. Donc, vous verrez tout ici. Je vais vous présenter mon dossier couture parce que, comme vous pouvez le voir, c'est tout ce que j'ai là-dedans. Alors, il y a des dossiers dans des dossiers, donc ne vous y fiez pas. J'ai classé de manière la plus pertinente pour moi, c'est-à-dire par marque. Je n'ai en aucun cas l'habitude et je ne souhaite pas vraiment classer par haut, bas, etc. Ce n'est pas mon but parce que je ne trouve pas que ce soit pratique pour moi. On commence tout de suite ! Alors, comme vous pouvez le voir, mon dossier est découpé en plusieurs dossiers. Les dossiers qui sont jusqu'à accessoires sont des dossiers, soit qui concernent mes machines. En gros, ce sont des dossiers sur lesquels on va passer. Je ne vais pas m'arrêter dedans parce que, justement, il n'y a pas de patron dedans à proprement parler. Idem, dans le dossier accessoires, je ne vais pas forcément y entrer parce que ce sont tout ce qui est, vous savez, les bavoirs, les pochettes d'ordinateur, les petites sacoches, les choses comme ça. Donc ça, pour moi, ça ne mérite pas forcément que je m'y arrête. Quand j'ai cinq patrons d'une marque, je crée un dossier avec le nom de cette marque et je mets les patrons dedans. Comme ça, ça m'évite d'avoir une liste où j'ai des patrons à plus savoir quoi en faire. Et je colore un maximum, comme vous avez pu le voir quand je remets la liste. Je colore mes dossiers parce qu'en fait, je trouve que c'est beaucoup plus visuel. Je vous remettrai quelque part le logiciel que j'utilise pour colorer mes dossiers si ça vous intéresse. Mais je trouve que c'est vraiment un gain de temps visuel incroyable. Donc, déjà à partir de là, quand on voit les premiers patrons, par exemple Atelier Berni, vous voyez, j'en ai cinq ou plus. Donc, j'ai tout mis là dedans. Là, c'est tous les patrons PDF que j'ai de Atelier Berni. Comment je classe ? Donc, je classe par nom de la marque. Alors, à l'origine, j'avais appelé Berni Patterns parce que quand j'étais testeuse pour Rose, je crois que ça a été le hashtag d'Instagram qu'elle a choisi. Enfin, que nous avons choisi parce qu'elle a fait un sondage. Donc, nous avons choisi le hashtag d'Instagram Berni Patterns. Et du coup, je l'ai noté comme ça. Mais en fait, c'est bien Atelier Berni. Ne nous y trompons pas. Je mets donc le nom Atelier Berni, ce que c'est, si c'est une blouse, un pantalon, un short, une combinaison, un accessoire, quoi que ce soit. Et ensuite, le nom de ce que c'est. Comme vous pouvez le voir là, par exemple. Atelier Berni, robe maxi, Nina. Donc, à partir de là, on peut voir que quand même, il y a un ordre que j'essaye de donner. Je ne sais pas s'il est, je pense qu'il a ses limites. Et je serais d'accord d'ailleurs d'accueillir vos critiques et vos remarques constructives et bienveillantes, bien sûr. Ça, je serais en plus curieuse de savoir comment vous, de votre côté, vous rangez vos patrons PDF. En attendant, là, j'ai Frida, Rose et Nina en patron pochette également. Pour Atelier Berni, je ne regrette aucunement ses patrons et je continue d'ailleurs de les utiliser régulièrement. Atelier Charlotte Ozu, c'est un bar à toutes pièces de patrons. Il y a toute forme de haut, toute forme de manche, toute forme de col, toute forme de ceinture, toute forme de jupe, toute forme de short, etc. Pour que, en fait, vous fassiez votre propre patron, pour que vous, pour que vous allez piocher juste un seul truc. Genre, par exemple, comment on fait un col lavalière ? Et bien, voilà, vous allez sur Atelier Charlotte Ozu et vous téléchargez le col lavalière pour 4 euros. Alors, ça peut être très pratique et il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, quand j'ai téléchargé les manches bouffantes, et en plus, ils ne sont pas si bouffantes que ça, mais quand j'ai téléchargé les manches bouffantes, vraiment, j'y connaissais rien. Mais j'y connaissais rien du tout. Donc, je me suis dit, comme je veux juste des manches, c'est superbe. Mais en fait, c'est quelque chose que je déconseille fortement, d'autant plus pour les manches, en fait, parce que le problème, c'est qu'une manche, une manche ne peut aller que au haut que vous avez. Mais sauf que l'atelier Charlotte Ozu, en fait, il y a des tailles, mais les tailles de l'atelier, ce n'est pas forcément la taille de votre corps, en fait. Donc, vous vous retrouvez soit avec une manche qui a beaucoup d'embus, soit au contraire une manche où il manque de la matière. Et du coup, en fait, il faudrait toute la réadaptation. Un petit peu de regret, en fait, j'ai l'utilisé une fois et je sais que je ne l'utiliserai plus jamais. Donc, je l'ai pourtant dans ma bibliothèque parce que je l'ai imprimé, mais ce n'est pas quelque chose que je recommande, ce n'est pas quelque chose que je referai en tout cas. Bélène Paris, là, j'en ai téléchargé pas mal. Comme vous pouvez voir, j'ai eu un peu la flemme de les classer, donc j'ai juste mis les noms. Sachant que j'ai mis P à côté de ceux que j'ai soit en pochette, soit que j'ai fait imprimer. Et en fait, pochette, print. Burda, ah ouais, alors Burda. Burda, les patrons Burda, là, que vous voyez, je les ai achetés il y a des années, mais littéralement, je crois en 2019. Je les ai mis sur mon ordinateur visiblement le 16 février 2020, mais je les ai achetés genre Noël 2019, un truc comme ça. Et je ne les ai jamais faits. Parce qu'en fait, je voulais me faire des robes estivales et puis ça ne m'a jamais tenté. En plus, les explications à l'époque, je ne les comprenais pas du tout. Donc, ouais, franchement, je les garde parce que je les ai achetés. Mais franchement, je pourrais les mettre à poubelle. On passe sur Daria Pattern Making, qui est une fille que je suis assidûment sur YouTube parce que j'adore la création de ses patrons. Sauf que je me suis rendue compte, notamment avec ce patron, que même si elle a voulu adapter ses patrons à des grandes tailles ou à du curvy et tout et tout, il y avait beaucoup d'ajustements stylistiques à faire. Sauf que le problème, c'est qu'à l'époque, je n'étais pas vraiment modéliste et je me suis dit non, je l'ai fait, je l'ai raté. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, ah ouais, non, bah non, en fait, je n'aurais pas dû. Donc, si j'avais su ce qu'était son patron, je ne l'aurais pas acheté. Non pas parce qu'il n'est pas bon, mais parce qu'il ne me convient pas. C'est plutôt ça, en fait. Ouais, donc, c'est un peu dommage, mais bon. Direndo, je crois qu'il n'y a rien à dire là-dessus. Je les aime tous, je les ai tous imprimés. Je les ai tous fait imprimés, donc voilà. D'ailleurs, je ne vous ai pas présenté. J'ai fait la toile de châtaigne, je ne vous l'ai pas encore présenté. Arrive, bien sûr, le moment fatidique où je vous disais, des fois, je télécharge en me disant, non, mais on ne sait jamais au cas où. Alors, Fabric Store, Fabrics Store, est un site où vous pouvez y aller. D'ailleurs, alors moi, j'y suis allé une fois, j'étais chargé les patrons, puis je ne suis plus jamais retourné. Donc, je ne sais pas si ce que je dis est toujours vérité. Mais en fait, Fabrics Store fait des patrons payants et des patrons gratuits. Et notamment des patrons qui sont accordés totalement pour faire des choses en lin. Donc, en fait, pour travailler le lin, ce ne sont que des patrons parfaits, on va dire, pour ça. J'ai gardé des trucs de Fabrics Store, mais je pourrais tous les supprimer parce que je ne vais pas en faire un jamais. Je pourrais peut-être juste garder le kaftan. On va y aller, on va voir. J'en ai beaucoup. Vous voyez, c'est quand même très estival en fait comme façon de faire, enfin de mettre le truc. Il y a une vibes dans le sable, il y a quand même une vibes plage très prononcée, mais c'est en lin. Et puis, je trouve que c'est vraiment flatteur. Alors, je ne sais pas si sur moi, ça le serait. En tout cas, sur elle, c'est très flatteur. Et en fait, à partir de là, il y a tout. Super. Franchement, tablier au top. En plus, moi, je me suis dit, il y a des poches et tout, machin. Mais bon, non, 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 je ne veux pas me faire un tablier. J'ai téléchargé à l'époque quand le patron était encore gratuit parce que j'ai appris maintenant qu'il coûtait 1€. J'ai téléchargé la blouse Anastasia. Mais c'est pareil, je l'ai téléchargé. Moi, je suis très contente de l'avoir téléchargé cette blouse. Il n'y a pas ma taille. 46, il faut faire un 104 de tour de poitrine. Je fais 108. Déjà là, ça va pas. Déjà, première ligne, ça va pas. Alors, ma petite mercerie. Ça, c'est des photos. Ce n'est pas le patron. C'est juste des photos. Veste sans manche, pull sans manche. Ce sont des patrons. Celui-là, je l'ai téléchargé gratuitement. Et lui, c'était parce que j'ai acheté sweat sur mer, je crois, en patron pochette. Et j'ai eu lui gratuit, la veste sans manche. Mais pareil, les deux, il n'y a pas ma taille. Donc, en fait, ça ne sert à rien que je les garde. Au cas où je le prends. J'étais abonnée à Make My Limonade. Je suis restée abonnée peut-être huit mois. Puis, je crois que je me suis désabonnée en décembre. Et du coup, j'ai téléchargé tous les patrons. Parce que je me suis dit, je sais que les patrons Make My Limonade, il y a beaucoup de gens qui aiment. Et comme il y a des amis, des fois, qui me disent, tu ne veux pas me faire une blouse, tu ne veux pas me faire un pantalon et tout. En fait, Make My Limonade, souvent, ils ont des coupes qui leur plaît. Donc, je leur propose et ils me disent, ah ouais, ça me plaît bien et tout. Et donc, j'ai téléchargé tous les patrons. Mais du coup, il y a beaucoup de patrons. Forcément, vu que je les ai tous téléchargés. Mais il y a la moitié des trucs que je ne mettrais pas. Parce que ce n'est même pas une question de taille. C'est une question qu'il y a des choses, ça ne me va pas du tout. Du tout. Par exemple, les salopettes. Les salopettes ne me vendent absolument pas. Mais absolument pas. Pareil, les combis, je n'ai pas du tout confiance aux combis Make My Limonade. OJ Rune, c'est une fille que j'adore, qui fait de superbes vêtements. Je vais essayer de vous les montrer sur Etsy, notamment. Vous voyez, elle fait... Alors après, il y a une grosse vibes cottagecore. Je vous l'accorde. Mais elle fait des trucs plus structurés. Comme par exemple, ce boléro qui est très joli. Et qu'elle associe très bien, en plus, avec une robe, bien sûr, de son cru. Moi, personnellement, je lui ai pris le haut en cœur. Je lui ai pris celui-ci que j'ai trouvé très très bien. En plus, elle le fait sur un logiciel 3D et tout. C'est super chouette. Et je lui ai pris celui-ci qui m'a beaucoup beaucoup plu. Très 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 récemment, j'ai vu un patron gratuit d'une étole de la marque Orageuse. Qui est une marque quand même un peu comme... Je l'associe un peu à Atelier des Premières dans le style, par exemple. Et elle se fait quand même un peu chic. Et l'étole me plaît énormément. Voilà, je vous montre le dessin technique de l'étole. Et je voudrais me la réaliser. Oui, oui, oui. Parce que c'est exactement le genre de vêtements que je mets. Donc, c'est parfait. Pyjama lingerie. Je passe dessus. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails. Parce qu'en fait, c'est beaucoup de patrons gratuits. Le pyjama de la chaîne, bien sûr. C'est pas drôle. Mais beaucoup de patrons gratuits. Sinon que je ne ferai jamais. Parce que j'ai essayé de coudre une ou deux fois mes dessous. Mais... Non. Je pense que c'est... C'est pas que ça ne me plaît pas. Je pense que je n'ai pas la technique. Et donc, du coup, ça me frustre. Donc, je n'ai pas envie de coudre mes dessous. Ça, c'est un patron gratuit de Leggin. Que j'ai téléchargé... Je sais même plus haut. Même plus haut. Parce que c'est une marque qui n'existe plus. Speed Up and Stilettos. Ça n'existe plus du tout, du tout, en fait. Donc, à partir de là, je me suis dit... Ok, j'avais une robe bustier aussi. Mais c'est même pas la peine. D'autant plus que je vous ai dit que je l'ai téléchargé. Parce que je voulais me faire un Leggin et tout. Mais... Je ne me souviens plus si je rentre dans la gamme des tailles. Mais admettons, j'y rentre. Admettons, on s'en fiche. J'ai trouvé un meilleur patron sur Makerist. J'ai trouvé un meilleur patron sur Makerist. Et j'attends qu'ils soient en promo pour pouvoir me l'acheter. Stila Pattern. Je vous parlais des robes Galena et Laurel. Elle, je me suis permis de les imprimer en couleurs. Je vais vous montrer exactement ce qu'importe la couleur. Voilà. Parce que comme il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tailles, je préférais en couleurs pour que dans les endroits comme ça, très exactement, je puisse un peu plus m'y retrouver. Donc, je me suis payé le luxe de la couleur sur trois feuilles quand même. Hein ? C'est pas rien. Pour vous montrer. Voilà. Vous voyez toutes les tailles. Donc là, je me suis dit, vas-y, tu t'embêtes pas. T'as imprimé en couleurs. T'en as aucun en couleurs. Regardez les manches là. Dans la couleur. Comme ça, ça va m'aider. Le confort, ça a aussi un prix. Vanessa Pouzet, c'est la jupe La Bohème que je n'ai pas pu faire imprimer parce qu'elle ne la distribue qu'un à quatre, hélas. Donc voilà. Là, j'ai téléchargé un patron gratuit de leggings. Wonder Duna, la blouse Alice, vous l'avez vu dans le bilan couture. C'était celle pour ma meilleure amie. Moi, je n'en ai pas l'utilité parce qu'en plus, je ne rentre même pas dans la gamme de taille. et Wardrobe By Me, pareil dans le bilan couture, vous l'avez vu. C'est le top ERA. Enfin, j'en ai parlé en tout cas. C'est le top ERA qui ne rentre plus, enfin qui n'existe plus. Et là, c'est rien de vous en fait, ce qu'il y a sur le bas. Je consigne toujours mes projets réalisés parce que ça me permet vraiment de regarder mon évolution et d'avoir une marge de progression. Comme vous pouvez le voir, il y a aussi mon bilan couture de janvier du coup. Enfin, le bilan couture, c'est pas... C'est... Disons que c'est les cousettes que je veux présenter, que j'ai fait au mois de janvier, mais je ne vais pas faire un bilan couture du mois de janvier parce que je n'en ai pas beaucoup en fait. Donc, ça ne servira à rien. Ça, c'est très simple. Ça, c'est un calculateur de jupe cercle, demi-cercle, quart de cercle en fonction de ton tour de taille, donc c'est super. Ça, c'est un patron gratuit d'un tablier. Et en fait, je l'ai mis là parce que je ne sais pas si je le télécharge ou pas. Donc, j'ai mis juste le lien d'internet. Ça, c'est très simple. C'est une pochette patron à imprimer de coudre le stretch de Marie Poisson. En fait, on imprime ça. On dit si on a fait Bria, Kerelle, Gabriel, etc. On coche, on met le bout de tissu, on met tout ça. Et hop, ça nous fait une pochette. Et je trouve ça tellement bien. Donc, je l'ai mis là parce que je ne sais pas où le mettre. Et comme j'en ai besoin souvent, ben voilà. Ça, c'était des tarifs que j'avais relevés de certains sites internet et que j'avais consignés parce que je suis un peu toquée de l'organisation. Et... Ah oui ! Ça, c'était un tutoriel d'une jupe boutonnée que j'ai adoré, Jolie Lab. Mais comme toute façon, je ne rentre pas dans les tailles. Je ne vois même pas pourquoi je la garde encore. Mais j'aime beaucoup le fait qu'elle soit boutonnée et j'aime d'autant plus le fait que là, elle soit ronde en fait. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais me le garder. Je ne rentre pas dans les tailles, mais bon, je me le garde et on verra bien. Peut-être qu'un jour, je vais me faire une jupe pareille et je mettrai une boutonnée sur le devant. On a terminé. Vous avez vu comment je range mes patrons. Je vous ai montré également comment je fais pour dissocier mes patrons que j'ai imprimés de mes patrons que je n'ai pas imprimés. Je vous ai tout montré. C'est un peu une vidéo vrac. Je vous laisserai faire le tri de ce que vous voulez piquer comme idée ou pas. Ce que je n'ai pas dit, c'est que j'ai eu cette idée grâce à... J'ai eu cette idée de vous présenter mes patrons PDF grâce à Alice de la chaîne Alice ALCE que je vous remettrai dessous pour que vous puissiez aller la voir, que j'ai découvert sur YouTube et où elle présentait justement ses patrons PDF et les côtés un peu, je regrette, je ne regrette pas. Pourquoi j'ai acheté ça ? Pourquoi ? Pourquoi non ? Et souvent, à quelle occasion, en fait, on achète des patrons PDF ? Est-ce qu'on achète parce qu'il y a des promos ? Est-ce qu'on achète parce qu'on en a besoin ? Est-ce qu'on achète... Voilà. Donc, moi, la résolution que je me suis mise, même si c'est très très dur, c'est que dorénavant, je vais ne me coudre des vêtements qu'avec les patrons que j'ai ici ou les patrons que j'ai déjà imprimés dans ma bibliothèque. Je refuse d'acheter plus de patrons, à moins que ce soit vraiment le coup de cœur du siècle. Mais sinon, je refuse d'acheter d'autres patrons parce que j'en ai déjà bien assez et il faut que je les fasse... Enfin, certains, j'ai envie en plus de les faire et en acheter encore plus ne m'aideraient pas dans cette démarche. Donc, à partir de ce moment-là, ouais, j'ai très très envie de dépurer un petit peu cette bibliothèque. Et je me suis même demandé si je n'allais pas me mettre une petite annotation sur les patrons que j'ai déjà fait parce que ça me permettrait aussi de voir simplement à quel point j'ai été efficace dans la réalisation des patrons PDF que j'ai ou non. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un très bon week-end, une bonne journée, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501